Zoom Ciné Une production de CineZoom Zoom Ciné est une mission Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com proposée et présentée par Gérard Chargé Ma mission et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi Ce message ne s'autodétruira pas A l'affiche dans les salles de cinéma L'heureuse élue, un film réalisé par Frank Bloch, une comédie sympathique sans plus, avec Camille Lelouch Lionel Erdogan Michel Larocque et Gérard Darmon Un couple à la répartie savoureuse, c'est eux qui font justement aussi l'attrait du film bien que Camille Lelouch ait le rôle principal Ouais, maman, ça va ? Ton père et moi, nous avons décidé de ne plus te donner un centime Eh bien, si je t'appelle si tard, c'est que... C'est que je vais marier, maman Tu viens d'avoir le nom au téléphone Je voulais te demander de l'argent, j'imagine Qui va se marier ? Je vous propose un job Ça sera l'embrouille, c'est quoi la carotte ? Non, non, il n'y a pas de carotte Simplement faire croire à ma famille que vous êtes ma fiancée On se prélasse quelques jours, tout ferait payer dans un hôtel et à la fin du séjour, si tout se passe bien ma mère me demande comment je confirme cette mariage Faut que je quenne ? Non, ce sera pas nécessaire T'as à le faire, t'inquiète Je me sens pas bien, je sortirai Tu veux sortir où ? Je veux sortir ! Non, madame, s'il vous plaît Électez-moi sortir ! J'attends mon fils Il arrive avec sa fiancée Il est mannequin Oh, maman, ça va ? Est-ce que ce psychopathe, va ? Arrête de manger ça, c'est de la déco Pour le moment, ça se passe moyen Je veux vraiment que tu les épates pour le dîner On passe à l'élégance et au raffinement C'est quoi cette touffas, là ? Comment ? Soso, pardon, mais vous pouvez pas rester avec une chenegue vintage comme ça, là ? Fiona, comme toi, tu es mannequin Fiona est mannequin de main ? Oui, cette main Elle est assurée pour des centaines de milliers d'euros Des centaines de milliers d'euros, vraiment ? Oui, oui, vraiment, oui Tu vois, ça, par exemple, c'est 50 000 Et là, il y en a pour 100 000 Elle est... C'est vrai Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ma mère ? Tu m'as dit de faire copier une copine avec elle, c'est ce que j'ai fait En lui faisant le maillot T'as besoin que je te dise de pas épiler ma mère Un sujet improbable qui réunit l'univers bourgeois à la banlieue et dont l'issue peut surprendre Tout comme la proposition qui est faite à cette jeune fille Un personnage idéal pour Camille Lelouch Qui s'en donne à cœur joie dans les mimiques et les répartis Un numéro d'artiste pour elle Qui est bien entourée Et parfois, quelques bons gags atteignent leur cible Il est juste à déplorer que l'humour Soit trop souvent en dessous de la ceinture et pipi caca Un divertissement tout simplement Nous avons rencontré Camille Lelouch Qui était venu présenter avec son compagnon dans le film Yonel Erdogan Et bien ils étaient venus au cinéma Le Prado Nous les écoutons Vous allez vous amuser Voilà Et vous allez rire Vous allez découvrir des paysages somptueux Et vous allez découvrir une super belle histoire Et vous allez découvrir Camille comme vous l'avez jamais vue je pense Donc vraiment profitez de ce moment là Ça dure une heure et demie C'est très rapide Donc ne fermez pas les yeux Parce qu'après vous allez les ouvrir Ça va être terminé Donc profitez de ce moment là Vous allez voir surtout qu'à quel point je suis exceptionnelle Et lui à quel point c'est un grand dénard Mais qu'à quel point c'est un grand dénard Mais qu'à quel point c'est un grand dénard C'est un grand dénard Mais j'ai pas mieux en fait c'est ça On aurait dû dire ça Non mais surtout vous allez C'est vraiment qu'on prend ensemble le test Bon mais c'était comment l'ambiance au tournage Horrible 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 Non ça s'est trop bien passé J'ai la chance d'avoir Lionel en binôme dans le film Et c'est vrai que ça grave d'avoir quelqu'un qui travaille bien Beaucoup Tout le temps même peut-être un peu trop Des fois je lui parlais mais en fait il répétait son texte Je crois qu'il me répondait pas Mais non non c'est très agréable Et on était une super équipe C'est que des gens hyper talentueux Pour la plupart ils viennent du théâtre Et c'est quand même la base pour moi Et puis Gérard Darman et Michel Oui je parle évidemment de Gérard Darman Michel Larocque Vous allez voir il y a Morit Cré en cours Et Kémence Bréthéché C'est dans les films qui sont exceptionnels Chloé Astor Enfin il y a vraiment Voilà C'est un film de trou C'est un film de trou C'est un film de trou C'est vraiment on est comme au théâtre Il y a plein de duos Plein de vignons qui sont hyper Je sais pas Est-ce que les gens peuvent poser des questions ? Oui oui Moi je voudrais savoir Comme on n'a pas vu le film Oui Qu'est-ce qui vous a incité Tous les deux A accepter Cela En général c'est le scénario Mais en même temps Qu'est-ce qui vous a incité A accepter De faire ce film ? Je vous raconte Pour la petite histoire En fait Le producteur Daniel Tangeman Qui est là Et le scénariste Dave Cohen Me dit Écoute j'ai envie de On a envie d'écrire un film Sur mesure Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc je leur ai parlé Moi je suis un de banlieue J'ai grandi en directrice sur scène Donc c'est vrai que j'aime bien aussi Le contraste entre deux milieux sociaux Et c'est vrai que ça marche En général Ça marche assez bien au cinéma Et ensuite Ils ont écrit beaucoup de choses Ensuite on est repassé un peu Sur le scénario Pour Voilà Y mettre un petit peu ma patte Mes mots etc Ensuite de là On a fait Le casting Donc De tous les personnages Dont mon binôme Dans le film J'ai vu quand même 6-7 mecs Avec Lionel Voilà Donc s'il est là Pas en même temps Non non Quand même On m'a attentionné Mine de rien à la suite Et donc il a été vraiment top Surtout ce qui est important Quand t'as un duo dans un film C'est d'être généreux Et De savoir aussi Écouter au moment où il faut Et Lionel il a cette force Et même en improvisation C'est à dire que Peu importe qu'on ait le texte ou pas Il savait absolument Comment réagir Ou intervenir C'est un super camarade Donc c'était très agréable Qu'est-ce que vous avez aimé Dans ce scénario Par rapport à l'histoire Que vous avez écrite Qu'est-ce que vous avez aimé Dans ce scénario Je traduis pour ceux qui sont Oui Ce qu'on a aimé C'est ça C'est le fait d'avoir Qui va répéter vraiment la même chose C'est vraiment d'avoir Les deux milieux sociaux C'est à dire Le milieu de Traite-Bourges Et la banlieue Qui se rencontrent Et puis Fiona Donc le personnage féminin Qui Vient d'un milieu Très simple Très modeste Qui a une maman qui galère Elle a deux boulots Elle a deux petits frères Et donc elle va se retrouver Dans une situation Un petit peu complexe Avec un mec Qui doit beaucoup d'argent Et qui va donc La soudoyer Pour Pour J'ai très mauvaise Elle va raconter La fin du film Vraiment Non mais Je reprends Je reprends Ce qui Effectivement Ce choc des cultures Va faire que Les personnages vont évoluer Et qu'en fait Ils sont dans un confort Dans un certain confort Ou un confort Et du coup Les deux montres Vont se télescoper Et de là Va naître la comédie Evidemment Donc Et c'est surtout aussi Et il y a Il y a Il y a C'est très impressionnant C'est vrai Je veux voir regarder l'écran En même temps Est-ce que vous allez filmer le film ? Non mais ça va Vous êtes dedans Même si vous êtes plus grand Et non voilà Donc On ne veut pas trop Vous en dire non plus Si vous avez aimé la bande-annonce Je vous aimerais le film Parce que c'est l'essence De la bande-annonce Vraiment Le cliché Quand il est bien fait Il marche De toute façon On raconte une histoire Qui est réelle Ça existe dans la vie De tous les jours La différence de milieux sociaux C'est qu'il y a plein de couples Qui sont dans cette situation Il y a plein de gens Qui Je ne sais pas Moi par exemple J'ai travaillé 10 ans Dans la restauration Je travaille dans le Marais À Paris C'est un des quartiers Les plus riches Les plus chers J'ai rarement servi Des gens de mon milieu Donc je me suis adaptée à ça Je n'ai pas fait semblant Parce que je pense Qu'on connait bien mon caractère Je ne suis pas difficile À faire semblant Mais en tout cas C'est la vraie vie Et en fait Le cliché Il est cliché Quand c'est vraiment très mal fait Ce qui n'est pas le cas Dans ce film Là le cliché est prétexte C'est un prétexte Pour justement aborder Ces sujets-là Justement Et les tordre Et en rire Et s'en amuser L'heureuse élue Un film réalisé par Frank Bloch Elle est Je le sais Qu'est-ce qui s'est passé Avec ma mère Tu m'as dit De faire copier une copine Avec elle C'est ce que je fais En lui faisant le maillot T'as besoin que je te dise De pas épiler ma mère Il est temps de nous séparer Nous nous retrouvons La semaine prochaine Même heure Même endroit Et n'oubliez pas Vous téléphonez au 0609 17 41 64 Et nous vous offrons Des places de cinéma Pour les films A l'affiche Et cela Chaque semaine Soit en avant-première Soit dans les salles De cinéma Avec des films Qui sont à l'affiche Au revoir à toutes Au revoir à tous A la semaine prochaine Zoom Ciné Une production de CineZoom Zoom Ciné Est une mission Une émission Avec de ma mère Diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com Et présentée par Gérard Chargé Ma mission Et je l'accepte Sera de vous retrouver Chaque mercredi Ce message Ne s'autodétuera pas Au revoir à tous Au revoir à tous Au revoir à tous Sous-titrage ST' 501